Salut les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on va aller rencontrer Frédéric qui a fait le choix de ne pas acheter une Tesla mais d'acheter une Kia e-Niro Alors pourquoi parler et pourquoi essayer d'autres voitures électriques que Tesla ? On est sur une chaîne Tesla fan Je me suis dit que déjà dans l'offre Tesla elle ne convient pas forcément à tout le monde Et donc voilà il manque aujourd'hui dans l'offre Tesla une petite citadine Il manque des SUV, des petits SUV parce qu'il y a le X mais bon qu'il y a un gros SUV qui coûte quand même une blinde Donc voilà le Kia e-Niro il se positionne un peu sur cette gamme là de SUV crossover de taille familiale Ça n'existe pas encore, on attend le modèle Y mais bon il n'est pas en approche certainement avant 2021 Voilà donc bon il n'y a pas que Tesla, ce qui est intéressant de toute façon c'est la conversion vers l'électrique Et de façon générale l'utilisation de l'électrique pour sa mobilité Donc moi j'encourage évidemment toutes les personnes à acquérir des véhicules électriques Et puis on va voir que ce Kia e-Niro il a certaines qualités Il a certainement aussi certains défauts Il a une présentation intérieure qui est on va dire plus standard Et bon après tout ma foi les choix de Tesla peuvent rebuter certaines personnes Qui sont habituées à beaucoup plus de boutons, à des réglages pour la radio et ainsi de suite Voilà de ne pas tout passer par un écran, même si on trouve ça super intuitif Bon ça reste quand même des voitures de geek un peu quelque part les Tesla Donc voilà ça peut être un choix, évidemment il y a un coffre à rayons Ce qu'il n'y a pas sur la modèle 3 Et tout le monde n'a pas envie d'une modèle S ou d'une modèle X qui sont des très grosses voitures Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'aller voir ça Et puis on va tout de suite se retrouver avec Frédéric à faire un tour du propriétaire Alors moi je ne suis pas un testeur de voiture professionnelle, d'accord ? Donc j'y connais rien Donc je ne vais pas vous filer 200 chiffres sur les performances, le couple, la barre, régime et ainsi de suite Donc non c'est plutôt un tour de propriétaire, une discussion informelle autour du véhicule Évidemment un essai, on va la tester aussi Et partager avec vous mes impressions sur ce véhicule Et est-ce qu'aujourd'hui j'aurais pu finalement m'intéresser à ce type de véhicule Si je n'avais pas fait le choix d'acheter une Tesla ou si mes critères d'achat avaient été différents Voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite autour du véhicule avec Frédéric Donc voilà, on se retrouve devant la Kia e-Niro Alors SUV, crossover Frédéric ? Un peu les deux Je ne sais pas trop faire la différence Ouais, on n'est pas des spécialistes sur les catégories Bon ce qui est sûr c'est qu'évidemment comparé à la Tesla Model 3 On ne voit pas du tout une berline On a de la place, donc on a du coffre, c'est ce qui t'intéressait toi évidemment C'était d'avoir plus de volume de chargement Alors on la reconnaît tout de suite parce qu'elle a, je crois que chez Kia c'est toujours le cas Les petites livrées avec les petites lignes bleues Qui identifient que c'est une voiture 100% électrique Il n'y a qu'elle, les hybrides n'ont pas les petits tirés bleus Voilà, elle a un badge Ecoélectrique 7 ans de garantie Ça c'est normal chez Kia sur toutes leurs voitures je crois Donc tu me disais 7 ans de garantie ou bien 100 Ou bien 150 000 km 150 000 km Donc ça c'est vrai que là-dessus ils assurent aussi Ah tiens je vois que tu as les petits trous aussi finalement Je voyais ça sur la Tesla, je ne savais pas si c'était Ce n'est pas des emplois de ne moulage ? Ah oui, moi je me demande si ce n'est pas anti-bué en fait C'est possible Tiens les vitres sont teintées à l'arrière Oui D'accord, vite teintées à l'arrière Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a Elle a une ligne on va dire qui est ni agressive Qui est Elle passe partout Ouais C'est-à-dire qu'on ne voit pas On ne sait pas que c'est une électrique Ah tu as pris la vignette Critère C'est bien ça, moi je ne l'ai toujours pas acheté Et Alors Alors évidemment c'est une voiture électrique Et donc la prise de recharge est à l'avant Ici Alors comment ça s'ouvre ? On appuie dessus On appuie dessus Donc tu as la type 2 classique Plus la CSS CCS CCS pardon D'accord Tiens c'est quoi les petits trucs blancs là ? Je ne sais pas Tu as jamais chargé en CSS ? Non, pas encore Tu t'invites à regarder ton manuel parce que Non mais a priori ça c'est ça Ah oui ? C'est étonnant Ils ont isolé les prises D'accord Bon Faudrait essayer quand même Et puis si possible pas quand tu es dans l'urgence Genre sur un réseau Unity où tu n'as que la prise CCS Si on regarde encore les spécificités extérieures Phare à LED Oui Tout Anti-brouillard à LED aussi ? Non Non ? Non ? D'accord Anti-brouillard à ampoule Radar avant Radar arrière Elle est bien équipée quoi Rappel conducteur Ouverture des portes sans contact Enfin sans contact Faut avoir la clé à côté Faut avoir la clé Dans ta poche ? Oui D'accord Et tu mets la main c'est ça et ça ouvre ? D'accord Ok Très bien Chaussée en Michelin Michelin Green X Primacy 3 Alors d'après ce que j'ai vu sur les forums par contre ils sucent très vite Ah oui ? Les pneus avant ils tiennent 15 000 km 15 000 ? Oui Ah c'est pas beaucoup Après ce sont des voitures lourdes avec des pneus assez étroits Donc D'accord C'est assez logique D'accord Parce qu'on a quand même Frein régénératif mais ça doit être sur l'avant Alors il y a un seul moteur Oui Ah tiens on peut ouvrir le capot ? Oui Moteur ? On va aller voir C'est à l'ancienne Voilà Alors Donc ils ont choisi de mettre le moteur électrique assez haut en fait Il est là tout de suite C'est lui qu'on voit Là c'est l'emplacement de la pompe à chaleur qui n'est pas sur les modèles français D'accord Ok Donc ça c'est bien ça fait de l'espace Pour d'accord La batterie 12 volts au moins super accessible Oui Comparé à chez Tesla Et puis Bon ben après Alors Les sorties du liquide lave-glace Oui Liquide lave-glace On voit quand même deux autres liquides ici Ça doit être les freins Liquide de freins Oui d'autres trois Oui Et puis liquide de direction assistée certainement D'accord C'est assez propre C'est bien fait Elle est un peu neuve aussi Ben elle est neuve mais ça va rester propre comme ça Tu n'as pas de fluide Tu n'as pas d'hydrocarbone d'émissions De gaz et ainsi de suite Qui peuvent salir Donc Alors je ne sais pas toi Mais moi il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup Quand je lave ma voiture C'est que les bas de porte et tout ça C'est beaucoup plus propre Oui Tu n'as pas de la poussière des plaquettes Alors tu as moins de poussière des plaquettes Et je me demande quand même dans quelle mesure Il n'y a pas aussi des fois des émissions de Je ne sais pas des gaz d'échappement ou autre Alors d'un côté les gaz d'échappement ils s'en vont derrière en principe Mais Quand tu es à l'arrêt ou en bouchon Tu les reprends dessus Oui mais là on devrait avoir ceux des autres Mais je trouve qu'on ne les a pas trop Je trouve toujours ça très propre Et qu'on peut presque aller direct à la micro lingette Comme je te disais cette couleur est vraiment très salissante Oui après la voiture Mais ça vous ne le verrez peut-être pas Elle est livrée Donc c'est le bleu saphir Le bleu saphir Qui donc est un bleu bien foncé Qui a des beaux reflets Effectivement de temps en temps Et bon il prend un peu la Il est sensible à la Comment on appelle ça ? A la poussière A la poussière et puis au tartre Qu'il peut y avoir dans l'eau Bon ben ça c'est nickel Donc effectivement là par contre Tu n'as aucune possibilité de rangement à l'avant Alors il y en a qu'en bricoler Il y a une espèce de petit rangement à ce niveau A mettre les câbles de recharge Et oui A l'imprimante 3D quoi Voilà Il faut aller bricoler ça Bon il faut le faire Il faut faire un petit truc là Ça ne joue pas Et oui parce que tu as la prise devant Donc ce serait bien d'avoir les câbles devant Tout à fait Donc toi aujourd'hui tu la recharges Alors Exclusivement chez moi Sur une borne V électronique Ah oui D'accord Classique Très bien Donc là tu as ton câble T2 direct Voilà Et puis Facile Donc quelle est les Ça c'est la borne Qui est fabriquée en France Là c'est ça V électronique Et qui permet le délestage C'est ça Si tu tires beaucoup dans la maison On va aller voir le fameux coffre alors Donc voilà le coffre de la Kiai Niro Alors Donc c'est la même plateforme que la Hyundai Kona Et quand tu es allé voir les deux Enfin tu vois vraiment une différence Il est beaucoup plus grand qu'en longueur Puisqu'elle est plus longue c'est ça Elle est plus longue que la Kona D'accord Donc sur la Kona Il doit être petit quand même le coffre Tout petit Parce que je ne le trouve pas si gigantesque que ça honnêtement Non Mais il y a de la place dessous Oui Alors Là effectivement tu as des rangements Et puis ça Ça s'enlève encore Oui Ou tu as la Enfin tu n'as pas la roue de secours mais D'accord Ok J'ai pris une batterie de secours Au cas de vous Tu sais un démarreur Un starter Ah oui Parce que souvent il y a apparemment des problèmes De la batterie 12 volts Qui Qui s'appuie sur la voiture Et tu n'arrives plus à démarrer D'accord Ok Donc tu as une batterie de secours Et puis tu as Kit Bonflage D'accord Après il y a d'autres J'ai vu des gens qui mettaient des vraies roues de secours Non c'est possible Excusez-moi J'arrive pas à le remettre D'accord Très bien Parce que regarde le coffre de la Model 3 Alors c'est sûr qu'on n'a pas le haillon Mais on a la profondeur Mais on a la profondeur Tout à fait Et puis tu as Dessous aussi Oui c'est un C'est un 32 ampère je crois Je ne me souviens plus Mais j'avais pris le J'avais pris le plus gros Ça c'était celui que j'avais acheté pour ma Model S Et après ils m'en ont livré un Qui est un peu plus petit sur la Mais bon c'est sûr qu'après tu as Voilà c'est l'ouverture Qui est limite D'où le Model Y quoi Qui permettra d'avoir le haillon Et de plus capacité Parce que là effectivement Tu veux rentrer quelque chose de gros Bon il n'y a pas Par contre après tu rabats les sièges aussi Mais là toi aussi j'imagine évidemment Tu peux rabattre Oui Alors l'intérieur de la Kia Iniro On retrouve une Donc là l'église Rébleu aussi sur les sièges C'est spécifique à Cette voiture électrique Et Bah écoutez l'impression Je m'assois dedans pour la première fois C'est bien fait C'est Ça respire Ça respire le sérieux C'est pas du tout la même philosophie que Tesla Il y a des boutons Ouais il y a plein de boutons Mais bon des fois C'est des raccourcis pratiques Alors là t'as Ouais réglage des Réglage de hauteur des phares Ça je sais pas ce que c'est En fait c'est le Le son extérieur Quand tu roules à faible vitesse Que tu peux déconnecter Ah oui Ah elle est équipée déjà Elle fait du bruit À faible vitesse Ah d'accord Mais tu peux le déconnecter Je vois pas l'intérêt De le déconnecter Ah donc tu le laisses toi Oui Et qu'est-ce qu'elle émet comme bruit alors Une espèce de bruit de soucoupe volante Assez rigolo Ah oui Assez rigolo ça Et je me suis fait déjà surprendre plusieurs fois Par des piétons Et c'est pas plus mal de l'avoir D'accord Le maintien de ligne Le maintien de ligne Et puis ça c'est l'anti patinage Et après ça c'est des raccourcis Pour la programmation de charge Soit tu la laisses faire Pour qu'elle charge en heure creuse par exemple Soit tu la forces en tout temps D'accord Ah non c'est bien ça Donc t'as pas besoin d'aller dans les menus Tu as des touches d'accès direct D'accord Intéressant Bon là on a les réglages volume J'imagine Téléphone Sur le volant Pardon Je filme pas Et puis là Régulateur de vitesse Adaptatif Qui est sur la voiture Ah oui effectivement Il te manque les boutons là Ils te les ont pas mis Parce que j'ai vu effectivement Sur d'autres finitions Et donc tu me disais sur les véhicules belges Donc là c'est un véhicule français Livré en France Et donc il a pas les sièges ventilés Le volant chauffant Qui devrait être là Et puis encore peut-être encore autre chose T'as un auto hold D'accord Fren de parking Donc ça c'est la molette de réglage Cette molette c'est aussi la molette Qui permet de contrôler l'écran Non la molette c'est uniquement pour les 8S C'est juste pour R&D D'accord Ok Parking arrière Et drive mode C'est pour changer de mode éco Mode sport Tout ça Donc ce qui est intéressant aussi Dans cette voiture C'est qu'elle a plein de rangements Donc ça c'est plutôt agréable Parce qu'effectivement On peut vraiment la considérer Comme pour partir en voyage Évidemment dans les portières La console centrale Dessous Dessus Il y a des trappes J'ose pas ouvrir S'il y a des choses Mais D'accord Porte gobelet Ah oui Avec les pofs Toc Et puis là Sous la côdoire Encore des rangements Donc ça c'est vrai Que c'est plutôt Plutôt agréable Est-ce que c'est plus petit Que la Tesla Ou je pense À l'intérieur Oui L'impression Je suis pas sûr J'ai pas l'impression L'impression que j'ai C'est évidemment D'être plus haut Ça c'est sûr Ça se ressent tout de suite Après Comme ça Comme tu as installé Bon après c'était réglage Ton épouse Mais J'ai l'impression que non Le siège Le siège C'est un siège mécanique Parce que c'est Un réglage manuel Du moins Parce que C'est la finition La finition D'accord Donc ça c'est la finition Intermédiaire T'avais la finition Elle s'appelle comment E-Design D'accord Et t'avais la version E-Premium Avec un siège électrique Mais ça aussi C'est sans mémoire Contrairement au modèle belge Qui est équipé De mémoire de réglage D'accord Donc là encore Ils ont enlevé quelque chose Par rapport à des modèles belges Voilà Donc Qui a une drôle de politique Là-dessus Entre les deux Et de l'ordre de 2000 euros Tu gagnais aussi Un caisson de basse Un toit ouvrant Ce genre de trucs D'accord Mais C'est un pack premium ça Voilà Oui D'accord Mais t'avais 3 mois de délai en plus Ah d'accord Ah bon La plus chère Il met plus de temps à la livrer Oui C'est rigolo ça Normalement c'est plutôt l'inverse La banquette arrière Deux tiers, un tiers C'est ça Voilà Couloir central Et Alors par contre Un petit tunnel De De transmission Ils ont réussi à en mettre un Oui Ça doit leur manquer Sinon ça doit être pour ça Mais qui est vraiment pas élevé Donc bon après c'est toujours pour le passager arrière Bon après c'est toujours pareil C'est C'est plus vraiment des 5 places C'est plutôt souvent maintenant C'est plutôt fabriqué Et comment dire Conçu pour accueillir bien 4 personnes Et éventuellement une cinquième Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas être le cinquième Bon Ce qu'on va faire surtout C'est ce que j'ai envie de voir C'est comment elle roule Donc on va partir sur la route D'accord Histoire de ressentir un peu Et de voir Moi c'est ça qui m'intéresse toujours C'est de voir si On retrouve cette philosophie Différente de conduite Avec le frein régénératif Avec La disponibilité Du couple Quelle que soit la vitesse Allez on prend la route Et on va tester la voiture Voilà Alors là On est prêt à partir Sans la clim 490 km La batterie est chargée ce matin Et alors dès qu'il appuie sur la clim Toc 444 Donc il anticipe Que sur tout le trajet En fait Il va y avoir moins de Moins d'autonomie disponible Voilà donc Je viens de conduire Mais je n'ai pas filmé exprès Pendant que je conduisais Pour pas Parce que je découvre une voiture Donc Il ne faut pas faire de bêtises Écoutez les impressions Sont vachement bonnes La voiture est très dynamique Ah oui alors évidemment Frédéric se permet d'appuyer Plus que moi Mais c'est normal C'est sa voiture La voiture est très dynamique Alors il y a 3 modes Eco, normal et sport Donc on peut comme ça Jouer sur la puissance Sur la Je pense Sur la direction Aussi Qui est plus Rigide en mode sport Bon évidemment Il ne faut pas comparer Ça à une Tesla Model 3 Qui est une berline Basse Sur les Comment dire Les prises de Les prises de virage Donc on est un peu déporté Sur l'intérieur Ou l'extérieur Mais ça reste Mais la voiture Elle se comporte vachement bien Donc c'est plutôt Très agréable Et Et ce que je disais à Frédéric C'est que c'est amusant Parce qu'effectivement C'est un peu pour moi Le chaînon manquant C'est la voiture Qui est entre une Évidemment Toujours Une fois encore Par rapport à Tesla Qui a un look De voiture thermique Avec une ergonomie Telle qu'on les connaît Classique Avec beaucoup de boutons Des boutons d'accès Et ainsi de suite Et à côté de ça Par contre On ressent Le frein régénératif On ressent La puissance disponible Le couple A tout moment Donc les avantages D'une voiture D'une voiture électrique Mais j'ai l'impression Qu'elle est très silencieuse Et On n'a pas les bruits De toit Et ainsi de suite Mais bon À côté le toit est plein Tu n'as pas de toit ouvrant ? Non C'est sur l'option premium D'accord Et en fait Donc effectivement On n'a pas parlé encore Autonomie Mais ici On a regardé tout à l'heure Le compteur Donc tu avais 490 495 à peu près Qui est donc un calcul Sur tes 20 derniers trajets Tu me disais Donc Tu as une consommation D'environ 140 Wh Au kilomètre Donc ce qui est Plus que la SR Plus De la Model 3 Mais qui correspond A peu près à la mienne En fait Sur On va dire Sur des petits trajets Quotidiens Moi sur mon trajet de travail Je suis à 130 Wh Mais après Chacun un trajet différent Oui Donc Batterie de 65 kWh 64 64 pardon Il me semble 67 Dont 64 utilisables 64 utilisables D'accord Donc on est entre les deux Entre la 50 kWh De la Tesla Model 3 Une fois encore Elles ne sont pas comparées Parce que ce modèle N'existe pas Il n'y a pas de Crossover SUV De taille Normale J'ai envie de dire Je n'aime pas utiliser ça Mais de taille Moyenne à petite Voilà Chez Tesla Encore Ce sera le futur Model Y Mais donc une batterie De 64 kWh Qui a un bon compromis Enfin je pense Que Kia a bien joué Parce que ça fait une autonomie Donc qui va jusqu'à 490 km Et par contre Il me disait que sur autoroute A priori à 130 Les tests A 300 320 Oui 300 320 Donc là c'est sûr Qu'il faut avoir Le réseau de recharge Et en fait Vous avez besoin Du réseau de recharge Unity Il faut qu'il s'étoffe Parce que c'est le sol Qui sera A peu près fiable Même si Mes premiers essais N'ont pas été concluants Mais enfin en tout cas On peut récupérer de l'énergie C'est déjà ça Donc là La voiture Elle a Carplay D'Apple Et Android Les deux Ah ça alors Incroyable Bon c'est sûr Que ça c'est l'approche Plus traditionnelle Plus traditionnelle Intégrée Voilà Moins de développement Pour le constructeur Et puis Il s'appuie Sur une plateforme existante Après comme il y a Plusieurs modèles Souvent ça bug Rien n'est parfait Tout le monde a droit Ces petits bugs Bon voilà pour ce petit tour Du propriétaire Et ce petit essai routier De la Kia Iniro En conclusion Je pense que c'est une voiture Qui peut convenir A beaucoup de monde J'ai envie de dire On pourrait presque Voilà C'est une voiture Qu'on peut louer Demain matin Chez Avis Ou Hertz On n'est pas perdu Tout le monde connait Le système Des voitures thermiques Les boutons A droite A gauche Et ainsi de suite Voilà On a tout de suite Ces repères Un comportement routier Qui est sain Il y a juste Le frein régénératif Mais ça se règle Aux palettes Alors ça je trouve ça Bon Je pense qu'il y a des options Qui sont inutiles Il y en a d'autres Qui ont été enlevées Surtout sur les versions françaises Comme vous l'avez vu Ou comme vous l'avez entendu De la part de Frédéric Qui a une drôle de politique Là dessus Je pense que c'est une voiture Qui est facile Vous pouvez la prendre demain matin Et vous la conduisez Mais vous êtes passé à l'électrique Ce qui est quand même l'avantage Les Tesla On va dire Qu'il y a un petit peu Plus d'apprentissage Mais d'un autre côté On passe dans une autre dimension Tesla s'est voulu disruptif Sur sa façon de créer les voitures En conclusion Je pense que j'attendrai De voir le modèle Y De chez Tesla Ça sera intéressant De comparer les deux Quand les deux seront là Parce qu'après Il reste pour les longs voyages Moi je pense toujours Quand même à ça Il reste le réseau de super charge Aujourd'hui Tesla A encore un avantage Considérable là dessus Voilà Mais par contre Pour grenouiller Aujourd'hui C'est une voiture Qui est Comme disait Frédéric Qui est largement suffisante 490 km d'autonomie WLTP Voilà Pour tourner autour De chez soi Si on veut traverser L'autre bout de la France Il faut faire confiance Il faut attendre un petit peu Encore le réseau Unity Qui se développe Pour pouvoir avoir Une solution J'ai envie de dire Pérenne Et partir Sans trop de stress Sur des longs voyages C'est tout pour cet essai J'espère qu'il vous a intéressé Laissez moi un pouce bleu Ou des commentaires Sous cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'êtes pas Si vous souhaitez acquérir une Tesla Utilisez mon lien de parrainage Qui s'inscrit ici Allez voir dans d'autres vidéos Comment ça marche Je vous ai expliqué ça plusieurs fois Je vous laisse Et retour à la Tesla Avec des compléments d'information Sur la SR Plus Ça sera notre prochaine vidéo Et je vous laisse tout de suite Avec le bonus Le bonus du jour Nettoyage Ou bien plutôt Enlever Les moustiques Avec du Please Fait du logis Merci à Grégory Qui m'a donné Cette bonne astuce Ça marche super bien On y va Démonstration Et on passe Une micro-lingette Ça marche pas mal Le mieux étant évidemment Toujours de ne pas laisser Trop sécher Les moustiques